Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours à la belle soirée du 25 novembre 2020 qui se poursuit, 21h45, heure du Québec, vous avez appris que Donald Trump a pardonné le général Flynn, mais c'est le début d'une longue liste de pardons qui va se produire avant la fin de la présidence de Donald Trump qui se termine le 20 janvier. On vit les derniers instants, les derniers moments de la présidence de Donald Trump. Sa présidence a été chaotique, théâtrale et démesurée et la fin sera semblable. On peut avoir des surprises qui pourraient peut-être laisser des traces pour très longtemps. Espérons que non, mais j'ai vu et lu des choses inquiétantes concernant l'Iran et Israël entre autres. Donc, espérons que tout ça n'est que spéculation. Pendant ce temps-là, la liste de ceux qui voudraient se faire pardonner avant que Donald Trump perde son pouvoir de président commence à s'allonger. La Maison-Blanche entre dans un blitz de pardon. Ce n'est pas seulement, et c'est rapporté par MSNBC qui a pris un article du New York Times et qui est le suivant. Ce n'est pas seulement Michael Flynn, mais la Maison-Blanche évalue une vague de pardon et de commutation du président Trump au cours de ces dernières semaines au pouvoir, ce qui a incité un éventail de demandeurs de clémence et de leurs représentants, y compris davantage d'alliés de M. Trump. Parmi ceux qui espèrent des pardons, il y a deux anciens conseillers de campagne de Trump, Rick Gates et George Papadopoulos, qui, comme le général Flynn, l'ancien conseiller à la Sécurité nationale, qui auraient déjà fait la queue pour obtenir la grâce de M. Trump, ont été condamnés dans des affaires découlant de l'enquête du conseiller spécial Robert Mueller sur l'ingérence de la Russie. Alander Switz, qui a été un des avocats de Donald Trump pendant son impeachment, sa destitution, le professeur de droit qui a représenté M. Trump lors de son pressé en destitution, envisage de demander la clémence pour deux de ses clients, un homme du New Jersey servant plus de 20 ans pour escroquerie d'investisseurs et un homme d'affaires milliardaire, condamné pour ce que l'on a appelé un des pires scandales de corruption gouvernementales de Caroline du Nord. M. Dertschwitz a déclaré qu'il avait récemment discuté du processus de grâce avec Donald Trump, mais ce ne sont pas seulement les personnes bien connectées et riches qui pourraient bénéficier de l'un des derniers exercices de pouvoir exécutif de M. Trump, ont déclaré des avocats en contact avec l'administration. « Plusieurs groupes qui ont fait pression pour une refonte de la justice pénale travaillent avec une équipe ad hoc de la Maison-Blanche sous la direction de Jared Kushner, gendre et conseiller de M. Trump, dans le but d'annoncer jusqu'à des centaines de commutations pour les contrevenants, maintenant en prison, pour des crimes à l'heure de la condamnation pour drogue non-violente, à la fraude postale et au blanchiment d'argent. » Ici, on voit George Papadapoulos. Des listes de personnes circulent, a déclaré Brandon Stample, un avocat du Vermont spécialisé dans les grâces présidentielles, et qui a soumis plusieurs noms de personnes à prendre en considération. Parmi eux, Russell Bradley Mark, 57 ans, qui a été emprisonné après avoir plaidé coupable en 1992 pour une condamnation liée à la cocaïne pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. La fin de toute administration présidentielle est le moment d'un lobbying intense lié au pardon. Mais dans le cas de Trump, cela s'étend à ses propres considérations personnelles et politiques, à son amertume persistante face à l'enquête sur la Russie et à son approche transactionnelle du gouvernement. Le grand nombre de personnes dans le cercle du président à avoir eu des démêlés avec la loi a également rendu la question des pardons particulièrement épineuses. Autre M. Flynn, M. Gates et M. Papadapoulos, les assistants et associés de Trump qui ont été condamnés comprennent son avocat, Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump, Roger Stone, son ami et conseiller de longue date, et Paul Manafort, son ancien président de campagne électorale. Parmi les autres membres du cercle présidentiel à faire face à des accusations fédérales, on trouve Steve Bannon, son ancien stratège, qui a été inculpé en outre pour escroquerie des donateurs dans le cadre d'une campagne visant à soutenir les projets de M. Trump de construire un mur le long de la frontière avec le Mexique, et Elliot Brody, l'un des principaux collecteurs de fonds, qui appelait des coupables le mois dernier dans une affaire de lobbying à l'étranger. Les avocats affirment que la Maison-Blanche se concentre également sur les moyens d'utiliser les pouvoirs de clémence présidentielle pour approfondir davantage le rôle de Trump dans ce qui est considéré comme la législation de justice pénale, la plus conséquente depuis une génération qui a réduit les peines pour les délinquants non-violents. Un blitz de pardon ou de commutation tardif pour des crimes fédéraux sur lesquels les présidents ont un pouvoir incontrôlé est considéré par certains militants de la réforme de la justice pénale comme une autre façon de construire son bilan sur cette question. La possibilité de pardon ou de commutation pour les alliés, les associés au même lui-même, est beaucoup plus explosive en termes politiques, ce qui reflète la conviction souvent exprimée par M. Trump que sa présidence a été sapée par les enquêtes des forces de l'ordre, y compris l'enquête du conseiller spécial Robert Mueller. La nouvelle mardi que Trump a l'intention de pardonner Flynn a attiré une nouvelle attention sur les intentions du président. M. Flynn a cherché à faire classer l'affaire contre lui après que le ministère de la Justice a décidé d'abandonner les charges retenues contre lui, même si Flynn avait plaidé coupable à deux reprises d'avoir menti aux enquêteurs qui examinaient ses contacts avec l'ambassadeur de Russie avant que Trump ait pris ses fonctions. Mais avec cette affaire bloquée devant un tribunal et semblant maintenant que cela pourrait traîner au-delà du mandat de M. Trump, le président a déclaré à ses collaborateurs qu'il prévoyait d'aller de l'avant avec une grâce, une décision qui ne manquera pas de donner de l'espoir aux autres associés qui demandent la clémence. Le président sait combien ceux d'entre nous qui ont travaillé pour lui ont souffert. Et j'espère qu'il prendra cela en considération si et quand il accorde des pardons à déclarer M. Gates, qui était auparavant vice-président de la campagne de M. Trump en 2016 et qui a plaidé coupable de fraude financière et d'avoir menti aux enquêteurs et de devenir un témoin vedette pour l'équipe des avocats spéciaux. Un porte-parole de la Maison-Blanche, Joe Deere, ou Deere plutôt, a refusé de commenter jusqu'à présent. M. Trump a accordé 28 pardons qui annulent les condamnations et 16 commutations qui réduisent les peines de prison. Le total combiné est le plus bas à ce jour pour un président depuis au moins William McKinley qui a pris ses fonctions en 1887 selon une analyse du Pew Research Center. Le président Barack Obama a accordé 212 grâces à ses 1715 commutations au cours de ses 8 années de fonction dont la plupart sont allés à des condamnés discrets qui faisaient face à de longues peines de prison pour des infractions non violentes. Parmi les mesures prises par M. Trump, beaucoup ont profité à des personnes ayant un lien personnel ou politique avec M. Trump. Parmi eux figurent Roger Stone qui avait été reconnu coupable d'accusation portée par l'avocat spécial, le commentateur conservateur Denis D'Souza et l'ancien cadre de Wall Street Michael Milken dont la demande de grâce a obtenu le soutien du secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin anciennement de Golden Sacks. M. Trump a également songé à agracier M. Manafort qui a été condamné à 7 ans et demi de prison pour obstruction à la justice et violation des lois financières et de lobbying dans le plus grand profit des affaires portées par l'avocat spécial. Il y a des spéculations ouvertes quant à savoir s'il pourrait aller encore plus loin en utilisant son pouvoir de clémence dans son intérêt personnel en accordant éventuellement des pardons préventifs aux membres de sa famille et même à lui-même pour des crimes fédéraux. Même si un tel autopardon était possible, les universitaires divergent sur la légalité. Cela ne vaccinerait pas M. Trump contre d'éventuelles accusations découlant d'enquêtes en cours sur son entreprise et ses finances par les procureurs de la ville de New York. Donc, vraiment intéressant. Je laisserai ça dans la boîte de description. Beaucoup de pardons à venir encore. La liste semble assez longue et ça semble être une tradition aussi chez les présidents. Et Trump n'en fait pas exception. Et ça te confirme que c'est la fin de son règne qui n'aura duré que quatre ans pour ceux qui rêvaient à un renversement de l'élection par la cause suprême. Je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais revenez parmi nous sur le plancher des vaches. Sous-titrage ST' 501